Comment rendre la transition écologique socialement acceptable ? Tentative de réponse ce matin dans une commune du Haut-Rhin, Ungersheim, un peu plus de 2000 habitants, qui se présente comme un village en transition. Ramassage scolaire en calèche, pas d'énergie fossile. La commune possède la plus grande centrale photovoltaïque de la région et dit avoir créé une centaine d'emplois grâce à la transition écologique. Mélanie Nunes est allée voir comment ça se passe. C'est le choix de la rédaction d'RMC. Un cheval de 800 kilos pour chauffeur scolaire. Là, il y a la première élève qui descend et qui va rejoindre son domicile. Et on repart. Allez, bon, allez. Allez, Kozak. Mené par David, il assure les quatre trajets quotidiens et fait économiser aux parents 4600 kilomètres de trajet par année. En ce moment, aux informations, on n'arrête pas de parler d'écologie. Et de retrouver ça à leur niveau, dans leur village, chez eux, à domicile, c'est très sensibilisant pour eux. La pollution, c'est mauvais pour la terre. Et pour la santé. Pour protéger la planète. C'est pour ne pas qu'il fasse trop chaud un jour sur la planète. Et ce cheval laboure aussi le potager de la mairie. Kenji s'occupe des légumes bio de la commune. 100 kilos par semaine ramassés à la main pour nourrir tous les enfants du village. Des choux rouges, des choux blancs, ramener cette petite agriculture au plus proche des gens. Et que ce ne soit pas justement un marché de niche comme on peut l'entendre des fois pour le bio. Mais au départ, les habitants avaient peur que cela coûte trop cher, explique le maire, et de perdre leur confort de vie. C'est une politique du petit pas. Aujourd'hui, on a environ entre 120 et 150 000 euros d'économie sur un budget de fonctionnement de 2 millions d'euros. Ça nous permet de ne plus augmenter la fiscalité locale. Donc il faudrait que le gouvernement affiche clairement ses intentions. Un modèle inspirant. Des maires de plusieurs communes lui ont rendu visite venu de toute la France, de Belgique, du Luxembourg ou encore d'Allemagne. Mélanie Nunes à Ungersheim, dans le Haut-Rhin, pour ce choix de la rédaction des RMC. Mais c'est fort.